La troisième question de la tombe Qui est ton prophète ? Tu dois répondre c'est Mohamed Ibn Abdelilah Ibn Abdelmuttalib Ibn Hachim Hachim font partie des Quraysh Des habitants de la Mecque Et les Quraysh font partie des Arabes Et les Arabes sont la descendance d'Ismaïl qui est le fils d'Ibrahim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans 40 avant la prophétie 23 ans en étant prophétie C'est un prophète et un messager A qui Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés ? Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes et pour les djinns Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Cela implique que toute personne à qui est arrivé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas voulu l'accepter Eh bien à mécru Yahudi, Nasrani, Majusi, Boudi Qu'ils soient juifs, chrétiens, indiens, hindous plutôt Excusez-moi Etc Car Moussa, Moïse et Isa, Jésus Ils ont ordonné à leur peuple de croire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mecca Il a émigré vers Medine Les prières lui furent incombées, lui furent rendues obligatoires trois ans avant qu'il n'émigre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un humain, donc il est mort comme un humain Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la religion grande avec lui Personne ne peut innover quelque chose dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il ne nous incombe que de suivre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est non pas d'innover Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada